Salut les amis, c'est Claude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le voir pour la suite d'Amour Sucré Love Life. Je ne sais même plus à quel épisode on est. On est à l'épisode 11 ! Je me perds moi-même. On a l'épisode 11, mais sur le let's play que je fais, on est sur la vidéo 25 ou 26. Ça commence à faire pas mal de vidéos là. J'avais trop hâte de faire la suite avec vous. Vous deviez choisir à la fin de l'épisode entre 3 réponses, entre la réponse A, la réponse B et la réponse C. Concernant Ryan, la réponse A c'était il faut quand même être sacrément déprimé pour sortir des choses pareilles, non ? Réponse B, quelque part il y a un fond de vérité, tu ne crois pas ? Et réponse C, en un sens il a raison, tu ne crois pas ? Après est-ce vraiment important du moment qu'on se raconte le même mensonge ? Alors, ça a été super serré entre la réponse B et la réponse C. Il y a eu une quasi-égalité à un vote près. Ceci étant, c'est la réponse A qui a récolté le plus de votes. Donc, vous avez choisi la réponse A. Je vous avais dit que je ne savais pas quelle réponse moi j'aurais choisie. Je vais quand même essayer de vous dire quelle réponse j'aurais choisie. Je pense que j'aurais mis la B en vrai. Quelque part il y a un fond de vérité, tu ne crois pas ? Donc, on va mettre la réponse A, on va voir si on est à 100 avec Ryan, on va voir si on va baisser. Ok, dans les solutions que j'ai regardées, donc moi je regarde sur un site en anglais, c'est la A serait neutre. Donc, c'est potentiellement la B ou la C. Il y en a une des deux qui est négative et je pense qu'il y en a une des deux qui est quand même positive. Il faut quand même être sacrément déprimé pour sortir des choses pareilles, non ? Ryan, normalement c'est à toi de parler là. Tu ne dis rien, tu m'écoutes. Désolée, je n'ai pas trop la tête à commenter les atermoiements de Morgane là en fait. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissaient ce mot, mais moi pas, mais c'est cool, j'apprends un nouveau mot. Alors, atermoiement, c'est un délai accordé à un débiteur pour l'exécution de ses engagements. Action de différer, de remettre un autre temps. Ok. Alors, pas de soucis, je peux comprendre. J'essayais juste de te changer un peu les idées en parlant d'autres choses. Réponse B. Je comprends, mais est-ce que c'est vraiment mieux de t'apesantir sur les tiens ? Les amis ! Il y a volonté d'abattre Ryan avec la réponse B en fait là. Je crois que je vais mettre la A, pas de soucis, je peux comprendre. J'essayais juste de te changer un peu les idées en parlant d'autres choses. J'apprécie l'attention, mais je crois que pour ce soir, c'est peine perdue. J'espère juste arriver à dormir en fait. Oui, j'imagine. On reparlera de tout ça une autre fois, quand tout ça sera derrière nous. J'apprécie un tel optimisme. Je dirais même que je l'envie. Qu'est-ce qu'on va faire si je suis jugée coupable ? Tu ne seras pas jugée coupable, ok ? On va tout faire pour que ce ne soit pas le cas. On n'en est pas là, Ryan. C'est la seule chose qui compte. Et je suis certaine que la vérité finira par triompher. Je... Ça ne coûte rien d'essayer. Je vais te laisser. Merci de m'avoir appelée, ça me fait du bien de t'entendre. On a raccroché. C'est dur. J'aimerais tellement être auprès de lui dans un moment pareil. Ok, mais c'est dommage parce que vu qu'on l'a au téléphone, on n'a pas le lovometteur avec à côté. Donc en vrai, ça se trouve, les réponses là, elles ne changent absolument rien à lovometteur. Peut-être que je devrais essayer de m'arranger avec Nina pour qu'elle gère le café et le rejoindre. Mais en attendant, je dîne seule. Moi aussi, j'ai eu du mal à m'endormir ce soir-là. Oh, ça me fait trop de peine. J'ai beau essayer de lui remonter le moral, c'est difficile de ne pas se laisser contaminer par les pensées pessimistes. Mais en plus, le signe de Ryan, c'est le signe du Capricorne. Et le Capricorne, bien que c'est un signe qui est très ambitieux, etc., qui est très tourné vers le travail, c'est un signe qui est globalement assez pessimiste. Donc, je ne suis pas tant étonnée que ça qu'il plonge facilement quand même dans le pessimiste Ryan. Je vais juste voir mes rencontres. On est resté à 100 avec Ryan, donc ok. C'est très possible que les réponses n'avaient pas de répercussions. Dommage, parce que je trouvais que c'était assez pertinent quand même. Terre à clôt, je répète. Terre à clôt, tu m'écoutes ? Pardon, Dambi. J'ai un peu de mal ce matin. Je n'ai pas très bien dormi. Ah, ça, je connais. Un autre café ? Oui, merci, c'est gentil. J'en ai bien besoin. Je ne vais jamais tenir la journée, sinon. Ah, attends, excuse-moi. Ok, on a un nouvel appel. Eh, salut, Chani. Ça fait plaisir. Ça commence à faire un petit moment. Salut, Clos. Alors comme ça, tu as repris le sport ? Ça fait du bien, hein ? Je vois que le réseau tourne à fond. Vous m'espionnez ou quoi ? Non, mais Kim était à l'atelier ce matin. Et elle nous a raconté comment elle t'avait obligée à revenir à la salle. Eh oui, tu la connais. J'avais trop peur qu'elle vienne me tirer par la peau du cou depuis le café. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Et j'en ai vraiment besoin en ce moment. Je sais. Enfin, j'imagine. C'est aussi pour ça que j'appelle. Je suis désolée, j'ai été pas mal prise ces temps-ci. C'est vrai que... avec un peu de recul, il n'y a pas tellement de personnes hormis Rosalia et Alexis qui ont pris le temps vraiment d'être là pour notre sucrète alors que... Vu ce qu'elle vit, ça aurait été sympa de la contacter, quoi. Et c'est vrai que j'aurais pensé que Chani aurait été une des premières à le faire rapidement. Mais du coup, c'est cool qu'elle l'appelle et puis qu'elle s'excuse, quoi. Ou du moins qu'elle s'explique. Mais je pense tout le temps à toi. Tu tiens le coup ? C'est compliqué. Là, Ryan est à la campagne chez son oncle. Je me sens un peu dépassée par tout ça. Je vais pas chercher un bouquin à la fac, là. Si tu veux, on peut se retrouver dans 30 minutes. Ça me ferait super plaisir. Je te retrouve à la fac. Les filles s'en sortiront sans moi ce midi. Je ne l'ai pas volé. Non mais attendez, à chaque épisode, on a ce dialogue. Les filles s'en sortiront sans moi. Nous, on se casse. Ciao ! Genre, c'est son business mais elle est pratiquement jamais là. Ça me fume. Tiens, mais... C'est Priya que j'aperçois en terrasse. J'avoue que je ne m'y attendais pas vu les circonstances. Oh non, les gars ! Je suis sûre, elle va nous faire une leçon de morale ou elle va nous dire un truc sur le fait qu'on ait vu Marina. Je suis sûre. J'ai pas envie de voir Priya. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a envie de la voir ? Moi, pas du tout, ok. Mais bon, je suppose qu'on n'a pas trop le choix. Bon, je te laisse. Je vais voir ce qu'elle veut. A tout à l'heure, Shani. On va voir Priya en terrasse. Écoutez, moi, dans la vraie vie, je ne serais pas allée la voir, ok ? Genre, je serais partie sans la calculer, en fait. Elle était au téléphone quand je suis arrivée. Je me suis contentée d'un petit salut de la main. Elle m'a jeté un regard noir quand elle m'a vue. Sûrement, cette histoire avec Marina. C'est vrai que ce n'était pas très malin de notre part, Ryan et moi. Enfin, un peu naïf, disons. Bonjour Priya, tu vas bien ? Je peux te servir quelque chose ? Pause. On est quand même sur le lieu de travail et le fait qu'elle vienne sur notre lieu de travail, si c'est pour nous faire la morale, franchement, ce n'est pas la peine. Et je trouverais ça hyper déplacé. Bien qu'on l'ait un peu fait pour Marina. Mais de la part de Priya, je trouve ça encore plus déplacé. Donc, on va voir ce qu'elle va dire. Une explication peut-être ? Qu'est-ce que tu as cru faire exactement quand tu as été trouvée Marina ? T'es sûre ? Mais en même temps, je trouve que c'est vraiment pas le lieu adéquat. J'aurais là pas à venir sur notre lieu de travail. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'accepter l'idée de Ryan. J'espérais que peut-être, en face à face, sa version serait différente. Donc, je vais mettre la B. Et je m'en bats les couilles. On a grave baissé avec Priya, mais rien à foutre. Je reste persuadée que les choses ne se sont pas passées comme elle le dit. Oui, mais ça, c'est ton problème. Je crois que tu ne te rends pas bien compte, Claude. Tu t'es rendue coupable de tentatives d'intimidation. Pour tout te dire, elle ne souhaite pas porter plainte. Mais il est possible que j'ai à le faire. Je ne doute pas que ton compagnon ait joué de son charme pour t'instrumentaliser, mais c'est grave ce que tu fais. Et moi, je n'aime pas la façon dont elle parle de Ryan, donc si on peut couper court à cette conversation, s'il vous plaît. Tu es complice au second degré maintenant. Tu pourrais faire de la prison pour ça, tu comprends ? Tu ne crois pas que tu t'avances un peu ? Tu parles comme si tu avais déjà gagné ton procès. Mais tu te trompes, Priya. J'ai essayé de te le dire gentiment, mais cette affaire va te faire du tort. Quelque part, tenter d'ouvrir le dialogue en off avec Marina, c'était aussi un service que je te rendais. Ha ! Ha ! Si elle avait voulu une conciliation, il y a des voies légales pour ça, tu sais. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse, hein ? Que je refuse mon aide à l'homme que j'aime ? Pourtant, quand on s'était vu à mon cabinet à ces sujets, il me semblait qu'on s'était mis d'accord, toi et moi. J'aurais préféré que tu respectes ton engagement et que tu restes en dehors de ça. Je m'en souviens, mais c'était avant que je réalise jusqu'où vous iriez, toi et ta patronne, pour le traîner dans la boue. Une campagne de dénigrement, ça ne me paraît jamais être une bonne idée, surtout avant un jugement. Tous les jours, des lettres de menaces et des insultes. Il ne dormait plus. Il s'est réfugié dans sa famille. Tout ça a été très soudain, mais ça, bien sûr, vous vous en fichez. Mais c'est fini, tout ça. Et j'entends bien mener le combat, quel qu'en soit le coup. Tu as changé, Priya. Tu n'étais pas comme ça avant toute cette violence, ce n'est pas toi. Et à aucun moment, tu ne te dis qu'il y a quand même une chance qu'il soit innocent. Je... Je vais te demander de quitter ma terrasse, Priya. Tu n'es plus la bienvenue ici. Les amis, je vais mettre la C. Je mets la C. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je mets la C. Je vais te demander de quitter ma terrasse, Priya. Tu n'es plus la bienvenue ici. Je ne comprends même pas pourquoi tu es venue. Je commence à me demander si ce n'était pas pour te réjouir. De voir combien vos machinations sordides nous avaient atteint Ryan et moi. Alors, puisque tu as ce que tu es venu chercher, je te propose de t'en aller. Tu es en train de devenir une caricature de ta patronne. Après tout, c'est ce que tu voulais, non ? Simplement, j'imagine qu'elle n'en plus. Il ne doit pas lui rester beaucoup d'amis. Les amis, regardez. Moins 55 avec Priya à rien à foutre. Qu'elle dégage, elle. Qu'elle dégage. Prends-le comme ça si tu le souhaites. Je suis déçue, Claude, après toutes ces années. Je n'aurais pas cru que les choses finiraient ainsi, mais bon. Il paraît que la vie est une question de choix après tout. Au revoir, donc. Elle est partie en coup de vent. Je suis désolée, mais je ne pouvais pas rester silencieuse. Ah, mais carrément, je suis trop contente qu'on ait pu avoir le choix de rembarrer Priya et vraiment tchao. Parce que ce n'est juste pas possible, en fait, vu les circonstances. Donc, tchao, hasta la vista, Priya, bisous. décidément, quoi qu'il advienne, cette affaire va changer pas mal de choses. Plus on avance, plus on perd en illusion, il faut croire. Ça va me faire du bien de voir Chani en tout cas. Et je ne suis pas en avance. Non, mais attendez, il faut quand même qu'on parle de Priya deux minutes. Je suis désolée. si elle voulait nous parler vraiment sérieusement à propos du fait qu'on ait contacté Marina, elle n'avait pas à venir sur notre lieu de travail, déjà. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis. Je suis vraiment très déçue de l'évolution de Priya d'Iceco Life à maintenant. Alors, il a été vu dans les crédits d'Amour Sucré. Pour Campus Life, il y avait encore des femmes à l'écriture. Et pour Love Life, je pense que ça se ressent quand même un peu dans Love Life. Je n'ai quand même à faire cette petite précision. Je suis vraiment très déçue de Priya. Chani ne répond pas sur son téléphone. Elle doit être dans le coin. Je vais la chercher. Chani est peut-être dans la salle de repos. Je vais jeter un oeil. Non, elle n'a pas l'air d'être dans le coin. Tant pis, je vais chercher ailleurs. Tiens, mais c'est Muriel. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Évidemment, l'ambiance n'était pas trop aux invitations ces derniers temps, mais maintenant que j'y pense, elle n'a pas non plus que tu as appelé Ryan alors qu'ils sont assez proches. J'espère que... Bonjour Muriel, comment allez-vous ? Oh, Clau, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es la dernière personne que je m'attendais à trouver à la fac. À cause de Ryan, vous voulez dire ? Je ne vois pas pourquoi, je ne suis accusée de rien, moi. Qui plus est, contrairement à ce que tout le monde semble penser, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Écoute, évidemment, vu la nature de votre relation, je comprends que tu tiennes ce discours. Mais malheureusement, il y a des preuves accablantes. Mais comment vous pouvez dire ça alors que Ryan et votre amie que vous êtes venue chez nous ? Elle est venue chez nous ? Je ne me souviens pas du tout. À aucun moment, ça nous a effleuré que Marina pouvait simplement être en mal d'attention. Non, malheureusement, j'ai de bonnes raisons de savoir que ce n'est pas le cas. Je vais être tout à fait honnête avec toi. En réalité, c'est moi qui ai orienté cette pauvre enfant vers Priya. Hein ? Comment ça ? Je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est que je suis restée dans les coulisses. Si tu veux tout savoir, tout est parti d'une conversation. que j'ai eue. Je trouvais Marina un peu absente ces derniers temps. Toujours troublée alors que c'est une élève sérieuse. Je connais assez bien les élèves avec les années. J'ai tout de suite pensé à un souci personnel. Mais d'expérience, je sais qu'il ne sert à rien de confronter directement l'élève concerné. J'ai donc parlé à une de ses amies et j'ai été horrifiée de ce que j'ai appris. Apparemment, cela faisait quelques mois qu'il y avait Andy sous roche avec Ryan. Hein ? Et là, j'apprends qu'il l'avait convoqué pour parler de leur relation. Tu te rends compte ? Oui. Pour être franche, je ne suis pas étrangère à cette conversation. Il se trouve que j'ai vu Marina discuter avec Ryan à la fac il y a peu. Et c'est moi qui lui ai fait remarquer qu'elle était sensible à son charme. Il m'a promis d'y mettre un terme. Après, je n'étais pas dans ce bureau avec eux et je ne sais pas ce qui s'y est passé. Je mettrai ma main à couper qu'elle a tout inventé parce qu'elle n'a pas supporté que Ryan mette de la distance. Il est tout à fait possible que Ryan ait été déplacé. Il a toujours eu un problème avec les conventions. Alors oui, dans un sens, ce n'est pas qu'il avait un problème avec les conventions, mais il a toujours eu un rapport avec les élèves, un rapport un peu à part avec les élèves par rapport aux autres professeurs. Mais il n'a jamais réellement été déplacé ou problématique en soi. Je vais mettre la A. Malheureusement, je suis persuadée du contraire. Tout cela reste entre nous. Mais j'ai donc convoqué Marina pour parler de tout ça. La pauvre, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais elle était en larmes. Elle avait du mal à formuler une pensée cohérente. Heureusement, je sais lire entre les lignes. J'ai dû un peu insister. Alors si les gens commencent à lire entre les lignes, on n'est pas sortis de l'auberge. D'autant qu'elle a tenté de minimiser les faits. C'est malheureusement classique. Une sorte de syndrome de Stockholm. J'ai compris ce qu'il se tramait. Apparemment, cela faisait quelque temps qu'il entretenait une relation avec elle. Il a dû prendre peur en apprenant que d'autres étaient au courant. Il a tenté d'y mettre fin, je suppose. J'ai dû insister pour qu'elle fasse ce qu'il faut, mais je refuse de l'avoir gâché sa scolarité, prometteuse pour un don juan. Mais je suis choquée des propos qu'elle peut dire sur Ryan. Je me suis souvenue de Priya, une jeune femme dont j'ai toujours partagé les idéaux et le sens du devoir. Et je les ai mises en relation. Voilà comment tout cela s'est passé. J'aime aucune des deux réponses. Réponse A, mais on parle de l'homme de ma vie là tout de même. Ce n'est pas un don juan, je suis certaine qu'elle vous a menti. Je suis abasourdie, je pensais connaître tous les détails de l'affaire, mais je ne peux pas mettre la B parce que je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas totalement d'accord avec la A non plus. et c'est là qu'on remarque quand même et là, on voit vraiment un problème avec... Après, ça reste un jeu et encore une fois, il faut faire la différence entre jeu et réalité. Ceci étant, je trouve que c'est quand même vachement à charge contre les femmes qui ont quand même certains combats et je trouve que c'est dommage vis-à-vis de Priya ou même vis-à-vis de Miss Paltry parce que moi, je partage aussi ce genre de combat et ses idéaux dans la vraie vie et quand je vois comment ces femmes-là, enfin ces personnages-là dans une fiction qui sont traités comme ça, je trouve ça quand même aberrant quand même. Donc vraiment, be move sur ce coup-là, vous n'avez vraiment pas géré du tout. Ça ne me surprend pas que ce soit un XY à l'écriture. Mais franchement, parce qu'il n'y a aucune nuance en fait. Mais bon, bref. Je vais quand même mettre la A, même si bon, ce n'est pas exactement ce que j'aurais dit. Ma pauvre, je sais qu'il peut exercer un charme irrésistible crois-moi, tu n'es pas la seule à t'être laissée abuser. Je rappelle que je le considérais également comme un ami et il n'a pas besoin d'ennemis avec des amis comme vous. Vous n'avez même pas essayé d'avoir sa version. Je vais vous laisser maintenant, je dois retrouver Chani. J'ai même... J'ai... Sans commentaire. Sans commentaire. Ah Chani, enfin, je t'ai cherché, tu sais. Désolée, je m'étais un peu perdue entre les étagères. Mais ça y est, j'ai trouvé le livre que je cherchais. Eh, dis donc toi, ça va ? Tu es toute pâle et c'est moi qui dis ça. Je viens d'avoir une conversation troublante avec Miss Paltry. Bon attends, tu vas me raconter tout ça. Je remplis l'affiche et on va chez moi. En chemin, j'ai résumé toute l'affaire à Chani, y compris ce que je venais d'apprendre en discutant avec Miss Paltry et ce que j'en pensais. Assez-toi ou tu peux. Je vais faire chauffer la théière, décidément, cette histoire est folle. Évidemment, à la fac, tout le monde ne parle que de ça et c'est la première fois qu'on me la raconte dans son intégralité et avec tous les sons de cloche. Tu n'imagines pas dans quel état je suis. C'était déjà dur. Mais là, d'apprendre que c'est une personne que Ryan considérait comme une proche qui a tout manigancé. Oui, parce qu'en soi, elle a été hyper manipulée en fait, Marina. Et c'est vrai que je lui ai jeté toutes les pierres du monde et je lui en jette encore. Mais j'admets qu'elle a quand même été manipulée par... En fait, elle n'a pas été manipulée par Ryan mais elle a été manipulée par d'autres personnes. Et c'est très triste. C'est vraiment dégueulasse. Elle ne l'a même pas appelée pour avoir sa version des faits. Tous les jours, j'essaie d'être forte pour lui et de lui dire qu'il faut encore avoir la foi. Mais comment je suis supposée garder la face dans un tel monde ? C'est lui qui a raison. Il était condamné d'avance et moi, je vois bien tout le regard. Pauvre fille, elle est sous son emprise, même plus capable d'avoir un avis personnel. Je te jure, Shani, parfois j'ai envie de tout plaquer et qu'on parte loin, même si ça n'a jamais rien résolu. Je te comprends. Cette histoire est vraiment bizarre. Une vraie calamité. Bref, ça ne sert à rien de se faire des nœuds au cerveau pour le moment. Oh ma Shani, je ne sais plus qui croire. Je m'en doute, ne t'en fais pas. Pleure si ça te fait du bien. Il y aura des jours meilleurs. Quand elle a dit ça, j'ai ouvert les vannes. Oh ! En grand. Toutes les larmes accumulées depuis le début de cette triste histoire. Oh ! Ça me fait trop de peine. Shani n'a rien dit. Elle m'a apporté un thé et m'a prise dans ses bras. Ça m'a fait un bien fou. Nous avons bu notre thé dans un relatif silence. C'est une des choses que j'apprécie le plus chez Shani. Elle n'est pas du genre à parler par peur du vide et elle s'est laissée le temps au temps. Bon, la vie ne se résume pas qu'à cette histoire. Et toi alors, comment tu vas ? Super bien. Je partage mon temps entre l'atelier et la fac et en fait, c'est rigolo. Depuis que je me suis mis sérieusement à la peinture, j'ai vraiment retrouvé le goût pour mon travail. Je crois que j'avais juste besoin d'un équilibre. Mais finalement, je ne me vois pas arrêter les cours. Je veux dire, même si ça devait décoller pour moi artistiquement, enfin, on n'y est pas, mais on peut rêver. Ah, j'aime bien ces discours, Shani. En tout cas, l'histoire médiévale nourrit mon travail artistique à sa façon et je suis très contente comme ça. Et puis, c'est bien que Kim nous ait rejoints à l'atelier. Elle amène une énergie bien à elle. D'habitude, la seule qui vient, c'est Yael. Mais ce n'est pas pareil. Il y a un souci avec elle ? Je te connais quand tu fais cette tête. Non, enfin, c'est... Je ne sais pas, ces derniers temps, elle insiste pour me représenter. Eh bien, c'est une super nouvelle, non ? Ça fait quoi, cinq ou six mois que tu as repris les pinceaux ? Et tu as déjà l'intérêt d'une agente, c'est formidable. Oui, bien sûr, vu comme ça, c'est juste que... Elle insiste beaucoup pour qu'on signe vite. Et je ne sais pas, elle me met un peu mal à l'aise parfois à être aussi directe. Ah bah après, on ne peut pas... Enfin, c'est vrai qu'on ne peut pas... Si, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais forcément, il y a des caractères qu'on va moins apprécier que d'autres. C'est vrai qu'elle a un bon oeil et de super conseils, mais elle ramène toujours tout à l'argent. Je ne sais pas trop quoi penser d'elle. Je n'en ai pas vraiment parlé à Violette parce qu'elles ont l'air d'avoir une bonne relation. Et je ne veux pas ternir ça. Mais je ne sais pas. Ce n'est pas comme ça que je vois mon boulot artistique. Et je ne suis pas certaine que ce soit l'agent qu'il me faut. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ah ! Non ! Laissez-nous en dehors de ça, s'il vous plaît. Réponse A. Je te comprends, mais crois-moi, Yaël est vraiment génial. Réponse B. Personnellement, j'aime beaucoup Yaël, mais si tu ne le sens pas, tu n'as aucune obligation. J'ai beau... Je trouve Yaël génial. Donc la réponse A me plaît. Ceci étant, je préfère encore plus la réponse B. Parce que dans tous les cas, c'est à Shani de choisir et de faire ses choix selon ses propres envies, selon son instinct, selon ses propres ressentis. Donc je pense que je vais mettre la B. Pour moi, c'est la mieux. Personnellement, j'aime beaucoup Yaël, mais si tu ne le sens pas, tu n'as aucune obligation. C'est hyper important un agent pour un artiste. Tu dois prendre le temps et trouver quelqu'un qui te met 100% à l'aise. Oui, c'est aussi ce que je me disais, mais j'avais peur que l'occasion ne se représente pas. Mais non, ne t'en fais pas. Comme je te disais, ça ne fait pas longtemps que tu t'y ai mis sérieusement. Tu as tout le temps de voir ce que l'avenir te réserve. Oui, tu as raison. Bon, la prochaine fois qu'elle reviendra à la charge, je serai ferme. Merci en tout cas. Parler avec toi m'a aidée à y voir un peu plus clair. Ce n'est pas toujours facile. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Pour une fois que c'est moi qui peut t'aider à démêler une situation. J'avoue. Bon, je vais devoir y aller, moi. Mais c'était chouette de te voir. J'en avais vraiment besoin. On s'est serrées dans les bras l'une de l'autre. J'ai vraiment de la chance de l'avoir. Oh, c'est chou. J'aime vraiment beaucoup la relation Chani avec notre sucrète. Et je pense que c'est la relation amicale que je préfère de notre sucrète. C'est vraiment la relation avec Chani. Ça va ? Tout s'est bien passé pendant que je n'étais pas là ? Où est Dambi ? Elle vient de repartir. Elle faisait juste le déjeuner aujourd'hui. Soit dit en passant, elle aussi, elle trouvait que c'était une super idée l'expo de jeunes artistes. Je n'insiste pas, bien sûr, mais sache que si jamais, elle peut me représenter des artistes numériques mortels. Hum, d'accord, si tu veux. On en reparlera plus tard. Hé, Claude, ça va ? Je vois bien que tu ne m'écoutes pas vraiment, tu sais. Et tu as l'air perturbée. Non, non, c'est rien. Ah, ça, c'est un accueil comme je les aime. Castiel ! Oh, ça fait trop plaisir de le voir parce que ça fait vraiment hyper longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais depuis l'affaire Krauss-Farm, en fait. Et du coup, ça fait plusieurs vidéos qu'on n'a pas vu notre Castiel Ounet. Donc, ça fait plaisir de le voir. Salut, Castiel. Léo, Gabin. C'est rare que vous veniez ici tous les trois. C'est vrai que ça faisait une paye. Salut, Claude. Salut, Nina. On s'a dit qu'on avait bien mérité une petite pause. Et de tous les endroits, c'est le cosy-bire que vous avez choisi d'honorer de votre présence. Je suis flattée. Une idée de Gabin, on va savoir pourquoi. Ah, les amis ! J'ai ma petite idée. Je pense qu'il aime bien Nina. Ou du moins, la première impression que Nina lui a faite était bonne. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un truc entre Gabin et Nina. Je ne vais pas vous mentir. Ouh ! Et puis, c'est vrai que ça fait un bout de temps que je ne t'avais pas vue. Et alors ? Il avance bien, ce nouvel album ? Plutôt pas mal, oui. Et surtout, on a trouvé un label. C'est Roni Dialli qui va nous produire, vous vous rendez compte ? C'est vrai ? Tu dois être aux anges, Castiel. C'est une nouvelle géniale. Je suis ravie, mais Gabin, on n'avait pas dit qu'on n'en parlerait pas tant que ce n'était pas signé. Je désolais. Comme Nina demandait des nouvelles et que c'était un peu la grosse actu. Ça se voit qu'il kiffe trop Nina, c'est trop mignon. Ça ira pour cette fois, c'est bien parce que c'est elle. Roni Dialli, ça me dit quelque chose. Ce n'est pas le chanteur de ce groupe là ? Windy School ? Je ne savais pas qu'il était encore vivant. À vrai dire. Bon, après, moi et les trucs de vieux. Ah, la tête de Castiel ! Je hurle. Décidément, d'abord les Guns, maintenant les Windy School. Tu savais que la musique avait été inventée avant le 21e siècle où tu n'as pas eu le mémo. Ah bon ? Je croyais que c'était venu avec les services de streaming, moi. Mais du coup, ça explique les grésillements sur les enregistrements de The Lonious Munch. Merci Gabin de contribuer à ma compréhension du monde. Je me coucherais moins bête ce soir. Eh mais en fait, tu es peut-être sauvable. Je ne savais pas que tu t'intéressais au jazz. Ouh là là ! Ouh là là ! Excusez-moi, je me sens... Je ne sais pas vous, mais là, moi je me sens un peu de trop. On ne peut pas les laisser un peu tout seuls les deux, là ? Ce n'est pas parce que je n'ai aucun intérêt pour ton glam rock ringard que je suis un culte. Qu'est-ce que tu crois ? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Enfin, désolée. Mais c'est toi aussi avec tes trucs de vieux par-ci, par-là. Bon, moi après, je suis plutôt branchée blues de Chicago. Ah ? Je ne connais pas trop ça. Enfin, vite fait, quoi. Alors peut-être que si tu continues des trucs de vieux, tu n'as qu'à me donner des noms. J'ai une connexion internet, tu sais. Ah oui, d'accord, ça joue les mélomanes, mais ça écoute de la musique compressée. Comme ils avaient l'air d'en avoir pour un bout de temps, je me suis assise avec Cassiel et Léo. Ah, c'est cool ! Qu'on les laisse tous les deux se dragouiller un peu, j'aime bien. Ils sont mignons, non, tu ne trouves pas ? Comment ça ? Tu crois que... Je ne sais pas. Nina sort d'une petite déception et... Oh, attends, je ne te dis pas qu'ils sont eux-mêmes au courant. J'ai trouvé qu'ils ressassaient beaucoup pour une simple différence d'opinion. Tu es une vraie comère, en fait. Cassiel la comère, j'adore. Ah, tu vois, quelqu'un est de mon avis. Tu ne peux pas lui foutre la paix un peu ? N'empêche, tu l'as déjà vu avec quelqu'un avant toi. Ou même parler de quelqu'un. Non, c'est vrai. Je me disais qu'il était juste discret ou pas intéressé, ça arrive, tu sais. Non, mais quand même, en cinq ans. Non, je te le dis, c'est un vrai romantique, notre gabin. J'aime trop, on dirait qu'il parle de son fils, c'est trop mignon. Grand bien lui fasse, je lui souhaite plus de chance que moi. Je suis toujours aussi désolée pour toi, Léo. Ça va quand même ? Oui, oui, ça va. Bon, il y a des moments un peu plus durs que d'autres, mais on fait aller. Par contre, je ne suis pas prête de me remettre en couple, ça tu peux le croire. Ah bon, on est très étonnés de apprendre ça, dis donc. C'est très étonnant, très choquant. J'ai assez donné. Maintenant, je suis ma propre route et puis on a un album de fou à faire. Tu me rappelles un ami ? Mais oui, tu as bien raison de te concentrer sur le boulot. Au moins, tu ne vas pas manquer d'activité. Ça aide à garder la tête froide. Mais pour du potin, ouais, mieux vaut nous concentrer sur la vie amoureuse de Gabin. Pardon, je me suis un peu laissée emporter par la discussion. De quoi vous parliez ? Euh, de rien. Cassiel me confie ses espoirs pour votre nouvelle collaboration avec Diali. Mais bon, assez parlé de ça. Et toi alors, comment tu vas ? Avec tout ça, tu ne m'as rien dit. Comme tu t'en doutes, j'ai connu des jours meilleurs. Ce n'est pas vraiment facile. Hein ? De quoi tu parles ? Concrètement, considère que j'ai vécu dans une caverne ce dernier mois. Je vois. Et bien figure-toi que pendant que tu hibernais, le monde de Ryan s'est écroulé. Je lui ai tout raconté jusqu'à cette conversation avec Miss Paltry. Ça m'a fait du bien. L'air de rien, Cassiel me connaît depuis longtemps et il est souvent de bons conseils. Bah oui, on connaît très bien Cassiel depuis très longtemps. C'est quand même le premier agot amour de ma sucrète. C'est trop mignon. Mais franchement, tu y crois toi ? Enfin, oui pardon, ce n'est pas à toi que je vais apprendre que les amis parfois. Regarde Priya, normalement on devrait se sauter à la gorge et on réussit tout de même à garder le contact. Évidemment, je préférerais que Marina soit représentée par n'importe qui d'autre. Mais on est la preuve que l'amitié, ça devrait compter pour quelque chose, non ? Quand je pense que tout ça a été manigancé dans l'ombre par Miss Paltry, elles font vraiment la paire avec Marina. Les traîtres sont partout et le plus souvent juste à côté de nous. J'en sais quelque chose, c'est clair. Oui, oui, bah oui, bah là, oui, oui. En plus, si les réseaux sociaux sont rentrés dans la danse, Ryan a bien raison de s'être mis au vert. Dis au prof qu'il a tout mon soutien. Je sais ce que c'est que de voir son monde s'écrouler. Oh, qu'un seul t'es trop mignon, je t'aime. Enfin, je t'aime bien. J'aime que Ryan, ok ? Et je n'ai pas oublié qu'il a été là pour moi quand j'en avais besoin. Si je peux faire quoi que ce soit. C'est gentil, Castiel. Au besoin, je t'appellerai, promis. J'ai rêvé d'une relation un peu BFF entre Ryan et Castiel. Ça serait grave beau. Enfin, moi, je kifferais. Ça serait presque un peu bizarre vu que Castiel, c'est le premier amour de notre sucrète. Mais en même temps, je trouve que c'est beau quand même. Tu n'hésites pas, hein ? Bon, on va y aller, nous. On a une maquette à terminer. C'est pas faux. Et le plus tôt sera le mieux. Salut tout le monde, je repasse à l'occasion. On n'en doute pas, les gars, ben, on n'en doute pas. La tête de Castiel, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a, Clos ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Non, non. Pour rien. Je... J'ai un peu de compta à faire, je te laisse gérer la boutique. Salut les filles, à la prochaine. Bye, Léo. La fin de la journée s'est déroulée dans le plus grand des calmes. Ça fait du bien pour changer. J'espère juste que ce n'est pas un prélude à la tempête. J'angoisse un peu de rentrer et d'appeler Ryan. Je ne sais pas si je vais lui dire que son ami Muriel est derrière tout ce qui lui est arrivé. Oh non ! Rentre chez toi pour téléphoner à Ryan ! Mais en même temps, ça fait chier de le voir lui dire mais je pense qu'on n'a pas le choix de lui dire. Avec tout ce qui se passe, on ne va pas rajouter plus de cachoterie que ça. Allez, je l'appelle. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard. Ma chérie, comment vas-tu ? De mon côté, ça va un peu mieux. Évidemment ! Ben oui, évidemment. On va être celle qui va enfoncer le clou encore une fois. Super ! J'ai mieux dormi la nuit dernière. Je ne sais pas si c'est l'air de la campagne qui commence à faire son effet ou le simple fait d'être à distance de tout ça. Enfin, peu importe. L'essentiel, c'est que je recommence à respirer. Ça va, tu ne dis rien. Mais je t'entends respirer. Tu as l'air haletante. Tu as couru ? Non, non, ce n'est pas ça. J'ai eu une journée un peu perturbante. Ça a commencé ce matin quand Priya est venue au café. Je t'avoue que je n'y attendais pas. Effectivement, c'est pour le moins surprenant vu les circonstances. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Elle s'en fait pour moi et dans le fond, c'est réciproque. Bah, alors là, euh, pas du tout. Alors là, pas du tout. Je te jure, elle n'était pas comme ça avant. Elle a toujours été passionnée mais depuis qu'elle travaille avec cette Renata, je trouve qu'elle devient plus intéressée par la destruction de l'adversaire que par la justice. Je lui ai dit, ça n'a pas été notre conversation la plus agréable mais il fallait qu'elle l'entende. C'est bien, tu es une amie magnanime. A ta place, je ne sais pas si j'aurais eu le recul. Après, il se peut que je ne sois pas totalement objectif dans ce cas précis. En tout cas, je comprends mieux que ça ait été une journée fatigante. Ce genre de conversations ne sont jamais plaisantes. En fait, ça n'était que le début de la journée. Après, je suis passée à la fac où je suis tombée sur Muriel. Ah, comment va-t-elle ? Je t'avoue que j'espérais qu'elle me contacte mais... Je crains qu'il y ait une raison précise pour laquelle elle ne l'a pas fait. En fait, c'est elle qui a convaincu Marina de porter plainte et qui lui a présenté Priya. C'est... Non. C'est pas possible. C'est une mauvaise blague. Muriel ! Mais pourquoi ? Je croyais que nous étions amis et tu me dis que sans son intervention, tout ça n'aurait pas eu lieu ? Il faut le croire. J'étais aussi déçue que toi. Enfin, peut-être pas mais je lui ai dit ma façon de penser. Merci mon amour. Moi, je n'ai plus vraiment la force de me battre là. J'imagine que le seul point positif de toute cette affaire est qu'elle me permettra de faire le tri dans ma vie. Oui ! Oui ! Oui ! C'est bien qu'il commence à voir les choses du côté positif. Je comprends que tu sois triste. J'en crois assez même de t'en parler. Je sais que vous êtes proches et... Nous étions proches, je le crains. Je connais Muriel. Elle y aura vu un combat à mener. Ça, je peux le comprendre. Mais qu'elle ne m'ait même pas confrontée, qu'elle ne m'ait même pas abordée le bénéfice du doute, voilà qui sonne définitivement le glas de notre relation. Bon, il me semble inutile de prolonger davantage cette conversation. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je croyais que... Eh... Qu'est-ce qui me fait Ryan là ? Ce que je voulais dire, c'est que nous reprendrons la conversation en personne. Je réalise une nouvelle fois combien du moment que j'étais à mes côtés, peu importe le reste. Ah, c'est trop mignon ! Je vais rentrer demain dans la journée. Tu viens de me rappeler à quel point tu me manques. C'est vrai ? J'ai tellement hâte de te serrer contre moi. Moi aussi, et paradoxalement, je suis renforcée de tout cela. Oh, on va voir rien ! La nuit fut courte et j'ai eu l'impression que quelques minutes s'étaient passées seulement avant de me retrouver au travail. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tenu le café toute seule. Mais Nina a cours et Dambia arrivent pour midi. J'espère qu'elle ne galèrera pas trop toute seule car je dois retrouver Dan pour le déjeuner. Il m'a dit qu'il avait bien avancé sur son projet d'association. J'hâte de voir ça. L'air de rien, ça faisait une paye que je n'avais pas été seule pour le rush matinal comme avant. Et très clairement, ma conversation téléphonique de la veille m'a empêchée de trouver le sommeil de bonheur. Je suis tellement excitée de le retrouver ce soir. J'ai l'impression qu'il est parti il y a trois mois. En plus, après deux nuits quasi blanches, je commence à accuser le coup. Je m'en suis sortie mais c'est vrai qu'on s'habitue vite au confort d'une assistante. Comme il n'y avait personne, je me suis attablée et je me suis enfin un peu détendue. Pour un peu, je me serais presque endormie. Salut Claude, désolé d'interrompre ta pause mais j'adorerais deux cafés. Salut Eric, je sais que tu es accro au café mais tout de même, deux cafés d'un coup, même pour toi. Non, le deuxième, c'est pour un courageux serviteur de la loi et de l'ordre de retour au pays. Nat, ça y est, tu es de retour ? Je suis tellement soulagée. Bon, installez-vous, je vous offre le café. J'ai trop envie de savoir tout ce que tu pourras me dire. Bon, vu que tout ça est derrière moi, j'imagine que je peux te raconter un peu. Sans trop rentrer dans les détails, bien sûr. Pour ça, il faudra attendre le film. Plus sérieusement, l'opération est encore en cours techniquement mais je suis d'ores et déjà ravie. Attends, ne raconte pas tout de suite. Tu n'avais pas mentionné des cafés, Claude ? Toujours dur en affaire à ce que je vois, Eric. Bon, j'arrive. Je suis revenue avec trois tasses fumantes et Nat a entamé son récit. Bon, en gros, le type qu'on cherche à coincer est extrêmement discret. Il n'apparaît que rarement. Même auprès de ses propres hommes. Mais là, il y avait un gros deal qui se préparait. Nouveau fournisseur, quantité importante, bref, le genre de truc que ce genre de type se doit de traiter en personne. C'est en vue de ce deal que j'avais infiltré l'organisation. Pour les prendre en flagrant délit ? Non. Pour ça, on avait une équipe photo à distance avec des zooms dignes d'un satellite. Moi déjà, je devais identifier notre client. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai réussi à me faire apprécier assez vite de l'organisation. Ce qui m'a permis de faire partie de la garde rapprochée du chef. Waouh, ça devait être super flippant, non ? La tension, tous ces types armés. Je ne sais pas ce que tu t'imagines. Oui, les deux parties avaient des gardes du corps dont je faisais partie. Mais ça s'est passé dans un salon privé d'un restaurant 4 étoiles, passe sur les quais. Deux types s'échangent des clés de voiture et de camionnettes. Tout le monde sait que les véhicules sont piégés. Chaque équipe envoie un de ces gars récupérer l'argent et la cam. Les mecs appellent leur boss et si tout est ok, chacun rentre tranquillement chez soi après avoir fini de manger et démonte les engins explosifs au calme. Mais what ? Pendant ce temps, les boss mangent. Nous, on n'était même pas dans la même pièce. Donc bon, il y a un peu de tension évidemment, mais ce n'est pas comme dans les films. La logistique du repas est assurée par une famille tierce qui prévient les parties au dernier moment et qui nous fouille à l'entrée. On n'était même pas enfouraillé. Si tout le monde est sérieux, tu es de retour avant minuit. On est rentré, on a arrosé ça avec mes collègues. Bon, ça en fait, c'est surtout parce que le boss peut avoir tout le monde à l'œil la nuit qui suit, histoire d'éviter les fuites. Je suis partie ce matin comme prévu, le temps de passer à mon rapport et à l'heure qu'il est. Une équipe est en route pour saisir la camionnette et les quelques lèvres tard qui seront au QG. Peu de chance qu'il chope Valan, le boss de l'opération sur place. Il allait dire le nom, l'équipe a été immortalisée. Il y en a bien un qui va passer aux aveux quand on va leur montrer les photos souvenirs. Et de là, on n'aura plus qu'à attendre le mandat et ferrer notre requin. Elle est tout de même pas mal ton histoire. Elle manque un peu de fusillade et de poursuite en voiture. Mais sérieusement, c'est impressionnant. Je suis tellement fière de toi, Nat. Tu veux un autre café ? C'est ma tournée. Merci, c'est gentil, mais là, je suis claquée. Je vais rentrer à la maison me prendre une bonne douche et profiter de ma première véritable journée de repos depuis des mois. Moi, en revanche, c'est extensible. Bon, c'est bien parce que c'est toi. Mais que ça ne devienne pas une habitude. Je ne peux pas perdre mon meilleur client. Ils sont partis le sourire aux lèvres. Nat, que deux chemins parcourus quand j'y repense. Bon, ce n'est pas tout ça, mais Dambi est en retard. J'espère qu'elle ne va pas tarder. Une heure plus tard, elle n'est toujours pas là. Je lui ai laissé trois messages et quatre SMS. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Elle m'inquiète un peu. Bon, du coup, Dambi, elle nous a posé un petit faux plan, là. Je me demande ce qui se passe avec elle aussi. Ah, c'est elle. Désolée, Claude. Énorme imprévue de mon côté. Je t'appelle dès que possible. Désolée, désolée, désolée. Ah, ça, c'est une énorme tuile. Elle a intérêt à avoir une justification en béton armé. Parce que là, si je ne trouve pas une solution très vite, je vais être obligée de planter Dan. Et ça ne le fait pas du tout pour mes affaires, ça. Bon, je vais essayer, Nina. Elle ne répondait pas comme elle est en cours, mais j'ai réussi à communiquer par SMS. T'inquiète, Claude. Je vais me débrouiller. Par contre, je ne peux pas être là avant 12h40, sorry. Bon, il ne me reste plus qu'à prévenir Dan. Comme je m'y attendais, il n'était pas ravi. Il a plutôt l'habitude que les choses se passent à sa convenance. Bah, désolée, Dan. Ça ne va pas se passer comme tu le veux et c'est comme ça. J'ai attendu et Nina a fini par faire son apparition. Salut, Claude. J'ai... J'ai fait au plus vite. Tu es la meilleure, Nina. Je te remercie mille fois. Et je file, à tout à l'heure. Retrouve Dan au restaurant. Et du coup, les amis, alors pour une fois, je ne finis pas cette vidéo sur un choix. Je vais arrêter là, cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je me demande ce que vous allez penser de Miss Paltry et de tout ça. Je suis moi-même un peu... Bah, en fait, je n'aime pas du tout la manière dont Love Life a tourné les choses depuis l'arc Ryan, du coup. Mais bon, j'en ai parlé dans la vidéo donc vous savez ce que j'en pense. Mais je trouve ça vraiment trop triste. Mais bon, après, voilà. Ça reste un jeu. Ce n'est pas la réalité. Il n'y a pas non plus à trop s'impliquer dedans. Même si c'est quand même important dans ce type de jeu d'avoir un bon scénario. J'allais dire un bon scénario mais de faire passer les bons messages. Et je trouve que là, pour le coup, ça ne fait pas forcément passer les bons messages. Et c'est malheureux. Mais bon, c'est un XY qui écrit. Donc, êtes-on étonnés ? Pas du tout. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. À commenter également. Enfin, à dire vos avis comme d'habitude. À partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait très plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne. Et voilà, n'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux comme d'habitude. Tout à l'écran, tout en barre d'infos. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501